Il y a huit ans, Bruno, étudiant, rencontre des militants qui le convainquent qu'il peut changer le monde. Rapidement, il arrête ses études et devient méconnaissable pour ses parents. On ne le reconnaissait plus. Dans la façon de s'exprimer, dans ses idées, il s'est mis tout de suite à rejeter toutes ses idées, toutes ses valeurs qu'il avait auparavant. La musique qu'il pratiquait, c'était devenu moins que rien. Les conversations sont devenues quand même assez violentes. Il n'est pas qu'avec nous. Parce que mon mou, on le voyait quand même beaucoup moins, parce qu'il n'était plus à la maison. Mais il avait des copains avec qui ils aient de la musique. Et eux, alors vraiment, c'était pareil. Il les a rejetés des jours au lendemain. Aujourd'hui, leur fils ne les voit qu'une fois par an. Sans travail, il distribue dans la rue des tracts du parti Solidarité et Progrès de Jacques Cheminade pour diffuser les idées de Lyndon Larouche. Larouche, le mentor de Jacques Cheminade. Le père de Bruno recense sur son blog les références consacrées à cet adepte de la théorie du complot. Un Américain qui annonce depuis des années une troisième guerre mondiale et compare Barack Obama à Hitler. L'exemple de Bruno n'est pas isolé. Pour l'union des familles victimes de sectes, le parti de Cheminade fait clairement l'objet de dérives sectaires. Cinq autres cas auraient été recensés en France. Ces jeunes sont totalement séduits, un peu déconstruits pour rentrer dans un modèle qui est le modèle de Larouche. Très vite, ils arrêtent leurs études. Très vite, ils se retrouvent à être inscrits au RSA. Et toutes leurs journées, sur des fréquences de 15 heures d'affilée, sont occupées par l'étude de texte, par le prosélytisme. Accusation rejetée par Jacques Cheminade. Donc il n'y a rien. Et c'est une opération politique qui est lancée contre nous. Je pense qu'il y a d'autres mouvements, d'autres réseaux en France qu'il faudrait combattre. C'est cette secte des inspecteurs des finances et celle des avocats d'affaires qui ont mis notre pays sous tutelle financière. Déjà accusé, le candidat avait été blanchi en 2007 par la Mivilude. Comme il y a cinq ans, l'organisation gouvernementale de lutte contre les sectes estime aujourd'hui qu'elle n'a pas assez d'éléments pour conclure à une dérive sectaire.